Bonsoir, bonsoir à tous, derrière moi sur le podium, Elia Viviani, c'est le premier vainqueur de cette 31e édition du Tour Cycliste Internationale du Poitou-Charentes, le champion olympique de l'omnium en 2016, vainqueur de la classique d'Ambourg, s'est imposé ici à Sainte au sprint à l'issue des 199,500 km de cette première étape entre Bressure et Sainte. Je vous propose de revoir en image les meilleurs moments de cette étape, commentaire de Patricia Perrin. Sylvain Chavanel, le vainqueur de l'an passé, est le chouchou du public. Il ne battra peut-être pas le record de victoire sur l'épreuve, mais il est déjà bien placé au classement de celui qui signe le plus d'autographes. Moi je suis là pour le classement général, donc bien sûr il ne faut pas que je prenne de cassure, sur les deux premières étapes, même l'étape du matin de jeudi, et faire le meilleur chrono possible. Chavanel, grand favori pour le général, les pronostics vont également bon train pour les victoires d'étape. La première entre Bressure et Sainte semble être destinée aux sprinters, et pour passer une journée plutôt tranquille, leurs équipes, la Cofidis et la Sky, laissent filer une échappée dès le kilomètre 15. Cinq coureurs a priori inoffensifs pour le classement final. Parmi eux, Jérémy Leveau de Roubaix-Lille-Métropole, 25 ans et 3ème du dernier championnat de France sur route. L'objectif avec l'équipe de mettre un homme à l'avant, donc c'est ce qu'on a réussi à faire, c'était moi, donc tant mieux. On a pris une petite route au bout de 8 kilomètres, et j'ai su que ça allait se faire à ce moment-là. J'ai tout donné au début pour creuser un maximum de temps. Les échappées s'entendent bien, le peloton laisse filer le temps, ils compteront plus de 4 minutes d'avance. Première difficulté de la journée, la côte de Puy-Rollant, 800 m à 6%, et premier désaccord entre les coureurs de tête, les cars font vitesse grand V. La Cofidis et la Sky se relaient pour revenir sur les échappées. Trois d'entre eux, dont Jérémy Leveau, se relèvent, la chaleur a usé les organismes. Igor Boeve et Simone Velasco poursuivent leurs efforts, mais à 18 kilomètres de l'arrivée, au premier passage sur la ligne, le peloton est regroupé, et contre toute attente, ce sont les coureurs de la FDJ qui assurent le tempo. On est toujours mieux devant, sur un final sinué comme ça, c'est pour ça qu'on a pris les choses en main, on a bien fait. Impossible de sortir du peloton, le sprint entre les deux favoris, Nasser Boani, l'un des meilleurs français, et Ilia Viviani, l'italien, champion olympique de l'omnium, aura bien lieu, et en ce moment, le transalpin est supérieur, il s'adjuge, la première étape. C'était un sprint assez long, j'ai vu Boani, il était sur le point de le dépasser, j'ai eu de la chance, c'était vraiment un bon sprint pour moi. A l'arrière, le peloton a lui chuté à 5 kilomètres de l'arrivée, des coudes et des genoux écorchés, mais tous les coureurs ont pu se relever, tous devraient être au départ de la deuxième étape. Et il y a Viviani, premier leader du Tour Cycliste International du Poitou-Charente, version 2017, l'italien devance Nasser Boani de 4 secondes, Danilo Napolitano est troisième à 6 secondes, et Sylvain Chavanel qui a réussi à prendre une seconde de bonification, et quatrième à 9 secondes. Le TPC, le Tour Cycliste International du Poitou-Charente, a été créé en 1987, il fait cette année ses 30 ans, mais quel sera son avenir ? On a posé la question à l'un de ses sponsors principaux, la région Nouvelle-Aquitaine, en la personne de Nathalie Lanzi, la vice-présidente en charge des sports, je vous propose de l'écouter, elle était ce matin au départ à Brissouille. Le président apporte son soutien autour Limousin, autour Poitou-Charente, on aimerait entre les deux, et ça c'est un vœu pieux, avoir une course féminine, entre le week-end, donc c'est un travail que nous faisons ensemble, mais au contraire, on a même augmenté cette année la dotation, parce qu'on est conscient des frais que ça occasionne, et puis surtout de la popularité de ses tours, c'est-à-dire que la population s'approprie, moi l'année dernière j'avais suivi deux épreuves, c'est formidable, donc le cyclisme, bien sûr, au contraire, c'est vraiment l'ADN de la Nouvelle-Aquitaine. Le Tour Poitou-Charente, c'est aussi l'occasion de découvrir notre territoire, avec ses incontournables comme le barré Poitvin, mais aussi ce moins connu, le terrier de Puy-Rollant, c'est en Charente-Maritime, une petite colline idéale pour les supporters du Tour. Ambiance sur place avec Florent Loiseau, Antoine Morel, François Gallard et Jennifer Russeille. Puy-Rollant, une terre de cyclistes, Paul y roule sa bosse depuis des années, cette bosse là-haut après une pente à 6%, c'est la première fois que le TPC l'emprunte, coup de cœur des organisateurs et des habitants, évidemment. Il faut faire combien de kilomètres aux alentours pour voir un point de vue comme ça, il suffit d'avoir un peu de jumelles, quand on est bien clair, on voit tout le tour. Très bien. Très bien et du coup, très prisé aussi. Il y a foule au terrier de Puy-Rollant, habituellement bien plus tranquille. C'est la commune de Puy-Rollant où il y a une église aussi. C'est tout ? C'est tout. Mais ils sont où les gens ? Les gens, ils sont dans le site. Les coureurs de l'échappée découvrent Puy-Rollant, sa grimace à peine, mais ça aurait pu être bien plus dur selon les habitués des lieux. Les remonter par l'autre bord, c'est beaucoup plus difficile. C'est des petits joueurs au TPC ? C'est des petits joueurs, oui. De l'autre côté, ça fait 18%. On n'a pas pris le bon côté. Le peloton arrive par le mauvais côté donc, mais l'avantage des petites routes en pente, c'est que le spectacle dure plus longtemps. Un tour de cimetière, un passage devant l'église, un dernier virage, avant de quitter définitivement le terrier. Super, génial. À refaire, à revoir. Surtout ici ? Oui, surtout en Charente-Maritime. Avec ça, maintenant, le prochain qu'on veut voir, c'est le Tour de France. Ah oui, il faut nous mettre le Tour de France. Ici ? Ici, sûrement, oui. Et à Puy-Rollant en plus. En attendant le Tour de France, le quart d'heure de gloire s'achève pour le terrier de Puy-Rollant qui va pouvoir redevenir calme. Très calme. Le patrimoine du Poitou-Charente, le public aura encore l'occasion de l'apercevoir demain lors de la deuxième étape de cette 31e édition entre Saint-Savigny-en-sur-Charente et Roumazière-Loubert en Charente. Je vous propose de découvrir le profil de cette deuxième étape. Commentaire de Fabrice Bidot. La deuxième étape de cette 31e édition du Tour Poitou-Charente s'élance de Saint-Savigny-en-sur-Charente en Charente-Maritime. Les coureurs doivent parcourir 187,5 km pour rallier Roumazière-Loubert en Charente. Après une première partie roulante, cinq côtes s'enchaîneront de la mi-course à 40 km de l'arrivée. A l'issue des 25 km du circuit final, les sprinters sont attendus rue du 8 mai pour se disputer la victoire d'étape. Arrivée estimée autour de 16h30. La cérémonie protocolaire se termine ici à Saint-Helmé, fin à cette première étape. On se quitte avec un clin d'œil aux 30 ans du Tour Poitou-Charente. Un joyeux anniversaire salué par le groupe Nouvelle Orléans, les Jomipilos de Vuneuil-Soubiard présents ce matin au Village des Parcs. Bonne anniversaire TPC !